Aujourd'hui direction Ubud pour faire des photos, faire une vidéo, faire une pub et visiter un truc, mais c'est à deux heures en scouts C'est pas très marrant de faire deux heures de scouts, c'est pas très fun, ça manque de fun Alors que ça c'est mignon et fun comme tout, ça c'est le genre de petit truc avec lequel on rigole un peu, allons-y Mais ça me rassure, c'est officiellement pas de ma faute, je suis pas le seul à pas y arriver Elles sont stylées et rigolotes à conduire mais en vrai elles marchent une fois sur dix quand même Non, marche pas, d'accord Bon en plus j'étais presque arrivé chez moi mais heureusement les deux indos qui se sont arrêtés en fait je savais pas Mais c'est des mecs qui bossent pour le Watomotor Cycle parce qu'il y en a un qui a le t-shirt Ils ont l'air assez coutumiers du fait parce qu'il est plein de tournevis dans son scouts Et je l'ai eu parce qu'il a un t-shirt avec écrit la marque de là où je l'ai loué Bon du coup ma moto est en panne et il me ramène chez moi Je crois qu'on va le pousser Bon c'était fun, on va arrêter les conneries, je propose qu'on revienne au bon vieux scouts habituel On va pas se mentir, en vrai c'est plus confortable et ça démarre en appuyant sur un seul bouton Alors ça avance de style mais c'est pas grave Regardez le démarrage, c'est grave, ça c'est beaucoup de plaisir Donc enfin voilà, deux heures de scouts ça fait mal au cul Mais bon c'était une petite aventure Ça reste une petite aventure, c'était plutôt fun cette petite escapade en moto Bon ok j'aurais aimé qu'elle soit plus longue mais au final c'était plutôt marrant de passer une heure avec des mecs qui essaient de réparer ma moto Qui n'y arrivent pas et qui la ramènent En plus je les ai même pas appelés, ils m'ont vraiment recroisé comme ça au bord de la route J'ai eu plutôt de la chance parce que moi je pensais qu'elle avait plus d'essence Ce qui m'étonnait un peu parce qu'elle avait l'air assez pleine Bon au final ça montre que pour avoir une vie amusante et qu'il se passe des trucs amusants il faut pas hésiter à faire des trucs Parce que j'ai tendance à tout remettre au lendemain et à trouver que ça sert à rien Genre quelle idée de louer une moto, à quoi ça va servir de s'embêter à faire ça En plus la moto coûtait genre 8 euros la journée Autant économiser ce petit billet pour louer un surf ou un massage ou un cocktail Alors qu'au final après on regrette de pas vivre ce genre d'aventure, c'est plutôt fun Et je sais plus si je l'ai lu sur un tag ou dans un resto ou sur un livre récemment En même temps il y a peu de chances que ce soit un livre parce que ça fait des années que j'ai pas croisé un livre Mais bon bref j'ai lu quelque part que pour avoir une vie extraordinaire il fallait surtout essayer d'avoir une journée extraordinaire Et bon une vie extraordinaire c'est quand même très très dur Enfin je sais pas ça dépend ce qu'on entend par vie extraordinaire mais si on se déplace en hélico, voyager en jet, aller surfer aux quatre coins du monde, être bronzé tout l'année Ça c'est quand même assez dur à atteindre Alors que faire un petit truc pour améliorer sa journée ou passer un week-end fun c'est assez facile Et ça coûte moins cher et au final on fait plus de rencontres, on croise plus de gens, c'est plus sympa Et au final du coup on accumule les petites aventures et il se passe des trucs Après c'est pas forcément les aventures qu'on espère, je pensais faire des petits plans au drone avec une moto dans les grisières Finalement j'ai fait du scout Ça a moins d'allure et ça fait mal au cul Mais bon il roule et il s'arrête pas dans les montées donc c'est quand même vachement plus intéressant Puis de toute façon après avoir fait le tour de baille on se sent toujours hyper crado Parce qu'après avoir suivi les camions je me sens absolument dégoûtant et j'ai trop la dalle Je vais donc aller prendre un bain et manger, j'ai vachement hâte pour cette deuxième partie Y'a le Big Mac mais ils ont aussi pas mal de wings, des nuggets Ils doivent aimer le poulet c'est vraiment parce qu'il y a un KFC en face quand même Ils font des choco mashmallow pie Apparemment c'est nouveau chocolat mashmallow il faut quand même avoir la foi Oh c'est assez mignon en fait, j'ai changé d'avis c'est assez charmant C'est petit par contre C'est un délice Ça goûte de chou rose de fête foraine avec du chocolat mais plutôt bien On sent pas le chamallow en fait ça rend juste le chocolat un peu crémeux C'est un délice, très très bon produit Après le chocolat je passe aux frites Les frites sont délicioles Y'a pas des potatoes par contre y'a vraiment qu'en France qu'il y a des potatoes Et ça ça manque les potatoes Après les nuggets sont aussi une bonne couleur Ouais c'est moins cher qu'en France, un menu boisson, frites, nuggets, cheeseburger C'est moins cher qu'en France mais qui est le prix d'un petit resto ici Pour les indonésiens je pense que c'est cher parce qu'ils peuvent manger pour 10 000 Et le cheese fait un peu la gueule mais bon après c'est un cheeseburger aussi C'est pas le truc le plus fun de la terre Le truc le plus fun de la terre de toute façon c'est ce truc chamallow au chocolat baigné J'ai hâte de finir les frites pour passer au dessert et le remanger C'est un moment grand après j'irai surfer J'suis pas sûr de la légalité de cette idée mais j'ai déjà vu des gens le faire Pour l'instant c'est pas une réussite Quand j'avais réfléchi je me suis mis dans l'endroit abrité mais ça ne fonctionne pas J'ai aimé regarder Koh Lanta ça m'a toujours gonflé mais c'est peut-être le jour où ça aurait pu me servir Oh putain ça prend ça prend ça prend ça prend ça Non ça prend pas Ok changement de stratégie, va être bien avec ses herbes là Ouais mais comment ça part ça Pour l'instant c'est un succès, je crois qu'il faut célébrer tant que ça marche Ça m'a donné terriblement chaud, il fait terriblement chaud Il faisait déjà chaud de base, c'est vraiment juste pour le style Vraiment je sais pas si j'arrête pas le style sur cette journée quand même La moto et le feu Pour nous faire un métier